Musique Bonjour, voici le tirage. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo de vendredi parce que nous sommes vraiment à une fin de cycle. Les prochaines reprises directes des planètes, les aspects de ces jours-ci, nous sommes à un moment qui est charnière dans notre développement individuel et sans aucun doute collectif. Gardez tout de même à l'esprit cela. Demain, dimanche 3 octobre, le trigone Mercure-Jupiter qui a lieu lundi commence à faire sentir son effet. Donc, c'est un transit qui dure seulement deux jours mais c'est un transit qui est éminemment positif parce que si Pluton amène une transformation, elle est régénérative, c'est positif déjà, mais ça peut être difficile à vivre. Le trigone Mercure-Jupiter amène des opportunités. Donc, réfléchissez dès maintenant à la façon dont vous voulez utiliser ce transit. Après tout, ici, la bonne fortune qui est offerte par Jupiter, elle est mise en coopération avec Mercure qui pour l'instant rétrograde. Donc, Jupiter vient sur ce que Mercure est en train de réfléchir, de concevoir, lui tape à l'épaule et lui dit, est-ce que tu as regardé réellement autour de toi ? Est-ce que tu es sorti de ta boîte dans ta réflexion ? Ça ouvre notre esprit, ce trigone. C'est-à-dire que jusqu'ici, vous voyez les choses en noir et blanc. Je peux aller au sud, je vais avoir trop chaud, au nord, tout le temps froid, je ne vais pas supporter. Mais après tout, il y a deux directions dont je ne vous parle jamais, l'est et l'ouest. Et Jupiter, il vient taper sur votre épaule pour dire, est-ce que tu as considéré l'est ? Est-ce que tu as considéré l'ouest ? Et puis quand il va vous ouvrir à ses idées, c'est peut-être à ce moment-là qu'il va vous rappeler qu'il y a des climats. Et qu'un climat tempéré peut être plus souhaitable que d'opter pour les extrêmes dans les climats. Vous voyez, ce trigone va nous permettre, va nous faire prendre conscience de ce qu'il faut changer. Parce que Pluton, il a appuyé sur le bouton. Donc il faut admettre les choses. Mais ce trigone, en l'admettant, permet de voir où il y a des opportunités. Donc tournez votre esprit vers ce que vous voulez voir progresser durant la journée de demain. Quand vous voulez attirer quelque chose, vous tournez votre attention vers cela. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc sur cette journée, c'est le grand conseil. Au vu du chevauchement, des transits, au vu de ce qui se passe, tournez votre esprit vers ce que vous voulez voir progresser. Exprimez votre vérité. Tiens, on a à nouveau cette énergie qui ressort. Et on a alchimie. Très bien. Alchimie. Exprimer notre vérité nous permet d'être en alchimie avec nous-mêmes. Et nous met en alchimie avec notre environnement. Et donc avec les autres. Alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Ça, c'est ce que vous allez éprouver quand vous aurez exprimé votre vérité. Parce qu'arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. C'est faire la paix avec soi. C'est faire taire les engueulades entre la tête et le cœur. C'est écouter son intuition et ce qu'on porte réellement en nous. C'est exprimer notre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Dynastie de la mer divine. Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité. D'être en alchimie avec nous-mêmes. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes. Chacune d'elles semblable à une goutte d'eau s'unissant en un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure. Un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque en nous baignant d'abondance et d'allogresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme. Faites-la briller tous les jours. C'est ce que je veux vous dire quand je vous dis qu'il faut alimenter le feu intérieur. On a la reine de coupe qui saute, qui atterrit sur mes genoux. Oh ! Bon, définitivement, il faudrait neuf de pentacle au dos. On a le neuf de pentacle et on va garder cette reine de coupe parce que c'est notre cœur qui offre la paix à notre tête. Oui, c'est vrai que tu es utile, ma chère tête. Tu me permets de comprendre et de concevoir ma vie. Mais il y a ce que je ressens à propos de ce que je conçois et de ce que je comprends. Et ça, il va falloir que ma chère tête en tienne compte. Donc, c'est un dimanche. C'est une journée qui, traditionnellement, est destinée à ce qu'on appelle le repos dominical. J'espère pour vous que vous bénéficiez de cela. J'ai toujours fait partie des ayatollahs qui partent du principe que le dimanche, tous les commerces, tout devrait être fermé. Même les restaurants, j'ai toujours eu des amis dans la restauration. J'habite sur la côte d'usure. Mais forcément, oui, je suis toujours partie du principe que le dimanche devrait être vraiment chômé. C'est mon arrière-grand-père communiste qui parle. Ici, il s'agit de profiter de cette journée pour revenir à soi, pour prendre soin de soi. Pour vraiment se tourner vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux, ce qui nous épanouit. C'est une journée pour s'épanouir soi-même, pour s'accorder ce droit, pour exprimer sa vérité, pour être réellement en phase avec ce que l'on est, pour faire briller la fameuse torche de l'illumination, pour alimenter ce feu-là. Parce que si le cœur se m'a parlé à la tête en lui disant, je sais, je sais que toi tu veux tenir les objectifs en temps et en heure. Mais moi je te dis que j'ai besoin de plus de temps. Et que j'estime qu'il faut régler certaines choses avant de progresser. Normalement, elle devrait parvenir à un accord, ce de là. Dans une relation, ça peut être un moment aussi où il faut laisser parler son cœur pour convaincre l'autre. Il faut choisir ce qui nous fait plaisir. Le roi de bâton. Ah bah tiens. Pour en revenir à un tirage de relation, il faut faire plaisir à l'autre. Donner satisfaction peut-être à l'autre. Mais moi j'en reste à des cartes qui sont infiniment personnelles. Et c'est un tirage qui est, en tout cas pour le cœur, oui j'ouvre sur les autres. Mais ici je demande ce que individuellement nous pouvons faire pour faire progresser la situation. Donc c'est faire des choix joyeux. C'est faire des choix qui sont alignés sur ce que l'on est. Qui sont alignés sur nos projets. Hum. C'est intéressant comme notion, tiens. Ah. Écoutez votre intuition. Ici on a un message qui vous dit de ne pas être dogmatique. De ne pas ériger des principes en règle alors que votre intuition vous dit autre chose. Ne rentrez pas en lutte avec vous-même. C'est une journée pour, par exemple c'est une journée pour se reposer. C'est le dimanche. Donc commencez pas à vous dire, je vais m'occuper de l'étape 3, l'étape 7, l'étape 9. Comme ça cette semaine c'est autant que j'aurais déjà fait. Parce que finalement je ne veux pas me donner 15 jours pour faire les 18 étapes. Je veux faire les 18 étapes en 7 jours. Ne surenchérissez pas. Ici. Ne prenez pas de décision qui ne soit pas alignée sur ce que vous êtes. 6 et 4, 10, 6, 6. Là il faut en passer par l'autre. Il faut admettre le point de vue de quelqu'un d'autre. Ou il faut admettre la réalité des choix. Ah mais ça c'est exprimer votre vérité. Ici. Il ne faut pas être dans le déni. Ne soyez pas dans le déni. Ne soyez pas dans le déni. Ne commencez pas à rentrer en lutte avec vous-même. Il s'agit d'exprimer votre vérité et d'être en accord avec vous-même. Il s'agit de nourrir le feu intérieur. Donc, ne refusez pas de voir les choses telles qu'elles sont. Dans la papesse on voit les choses pour ce qu'elles sont. On va voir ce qu'il en est des autres précisément. Ou en tout cas de ce que le cœur perçoit des autres. Le roi d'épée et le deux de pentacle. La tête ne laisse pas beaucoup d'alternatives. C'est comme ça que ce n'est pas autrement. Le roi d'épée qui ressort. C'était lui qui avait quelque chose à nous dire. Le six de pentacle. Et le chevalier d'épée. D'accord. Il peut y avoir le désir de convaincre. Très bien. Au dos on a le dix d'épée. D'accord. Alors rappelez-vous, le conseil c'est de ne pas vous aveugler. C'est de ne pas renier ce que vous êtes et votre intuition. Ça c'est un conseil de toute façon qui est incontournable si je puis dire. Mais ici on a quelqu'un qui veut faire changer d'avis quelqu'un d'autre. Qui veut faire la différence. Donc roi d'épée, six de pentacle, chevalier d'épée, ici le cœur. On a à cœur de convaincre quelqu'un. On veut que cette personne adopte notre point de vue. On veut que les étoiles, ce dont on rêve ici, c'est le soleil. C'est que cette personne soit d'accord avec nous. Ne vous résignez pas aussi. On a aussi cette dimension dans ce conseil. Ne vous résignez pas. 10 d'épée, c'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Le roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Le six de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnée et recevée avec gratitude et reconnaissance. Et le chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Vous avez envie de convaincre. Il peut y avoir ce désir-là, de convaincre. De convaincre, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. On a le sentiment qu'il faut rétablir quelque chose ici. Ça c'est aussi, c'est ça, exprimer sa vérité. C'est-à-dire que le cœur sait qu'il va falloir qu'il parle à certaines personnes. Et ici, vous avez la meilleure façon de parler à quelqu'un. C'est de lui parler de vous, des objectifs que vous entendez atteindre, du pourquoi, du comment, vous vous sentez appelé et motivé. Parce que ce sera un langage d'honnêteté. Ça rétablira le dialogue. La personne vous regardera et vous dira, qu'est-ce que je peux faire ? Tu m'as aidé à réaliser mes rêves, je t'aide à réaliser mes rêves, tes rêves, pardon. On est dans un site de Pentacle. Une personne qui est dans un site de Pentacle avec vous ne peut que répondre favorablement. Ne serait-ce qu'en vous encourageant, vous disant, je ne me sens pas de faire cette chose-là. Mais je vais te soutenir pendant que tu la feras. 18 19 Guérissez la situation. Guérissez la situation en proposant quelque chose de concret. Faites une proposition concrète. Faites une proposition qui vient du cœur. Et qui soit tournée vers un résultat concret. Ça va nous demander un sacrifice maintenant. mais prend en compte le fait que dans 6 mois, dans 1 an, nous nous serons approchés de nos objectifs. Vous pouvez argumenter ainsi. Oui, en prenant un deuxième boulot, ça va être compliqué au niveau temps, mais ça va refaire nos économies et ça va solder le crédit. Enfin, vous voyez, on peut avoir quelque chose qui... Là, je donne volontairement un exemple de sacrifice qu'on fait maintenant pour qu'ensuite la situation s'améliore. Parce que c'est ça qu'on a ici. 8 de Pentacle, As de Pentacle. Les circonstances sont difficiles, mais on met l'énergie pour qu'on ait la régénération de Pluton. 10 d'Épée, c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. 8 de Pentacle, vous pouvez être fiers du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend, pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Et l'As de Pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Ah, et puis, j'ai oublié de lire le pape, la conduite divine, l'archange Sandalfon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres, faisant preuve d'une grande sagesse. Le pape, quand il est dans son expression positive, représente une alchimie. On est en alchimie avec soi-même. On a dépassé le stade de l'Empereur. On sait où se trouve notre équilibre. Et on décide de le mettre en œuvre. Et c'est là qu'on commence à interagir avec notre environnement et qu'on s'achemine vers les amants. Et pour avoir les amants, il faut exprimer sa vérité. Oh, 6 de bâton. 4 de bâton. 7 de coupe. Ça va se passer mieux que ce que vous pensez. La roue. C'est difficile. Alors, moi là, j'y vois l'astrologie, qui plus est. C'est pas seulement le cœur. J'y vois l'astrologie, c'est-à-dire que là, on a Pluton. Il faut admettre que quelque chose doit être transformé, que quelque chose doit finir pour permettre un nouveau départ. Une fois que vous avez admis ça, une fois que vous avez admis où se trouvent vos objectifs, et donc dans quelle direction il faut prendre ce nouveau départ, tout naturellement, vous allez prendre ce nouveau départ. Parce que je veux pas être ici, je veux être là. Et que si pour y aller, il faut que je fasse ça, et bien très bien, on part par là, puisque cette route, elle reste bloquée. La réussite se trouve dans les opportunités, dans l'harmonie, dans la cohésion que vous allez susciter autour de vous. Vous voyez comme on a le 4 au milieu ? Là, on a le 4 de bâton au milieu. Ici, on avait l'empereur, on avait le 4 de coupe. Donc, il y a quelque chose ici qui n'était pas dit, qui n'était pas exprimé. Mais le cœur, quand il affronte, il affronte la douleur, il affronte la difficulté, et il crée la tour. Ça ne peut plus continuer ainsi. Je suis là, j'attends pour aller là-bas, je ne peux pas faire ça. Cette route, elle est barrée, ils n'ont pas reconstruit le pont, c'est... Je ne peux pas. Par contre, si on passe par là, on parviendra à nos objectifs. Alors oui, il peut y avoir une difficulté à faire cette boucrie. Mais la victoire, elle se trouve dans l'harmonie et dans les opportunités. tourner votre esprit sur ce que vous pouvez faire ensemble. Parce que, peut-être que la solution, ce n'est pas que vous travailliez 20 heures sur 24. La solution, c'est peut-être que chacun fasse des efforts, par exemple, pour pouvoir financer ce que vous voulez financer. Soyez attentifs, parce que c'est votre cœur, c'est votre intuition qui vont vous dire, qui vont vous faire fonctionner ce trigone, Mercure-Jupiter. Oui, il y a la fin de quelque chose, mais Mercure-Jupiter vient vous dire, mais parce qu'il y a meilleur. Tu vas voir la roue que là, par là, tu t'en fais une montagne, mais elle ne va pas t'apprendre beaucoup de choses. Elle va te permettre d'obtenir beaucoup de choses. La roue, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Et on a la reine de couple. Dame de Raphaël, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance, livrées par l'intellect. On y revient. Il va falloir que le cœur et la tête, ils s'entendent. Il ne va pas falloir faire cavalier seul. 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou promotions. Quoi que ce soit que vous ayez affronté, on avait le 10 d'épée qui était sorti au dos. Là, le 16, il est incontournable, mais c'est celui-là qui vous met dans la victoire. Si vous affrontez la situation, elle va aller en s'améliorant. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis une plutonienne. Je suis une plutonienne parce que mon pluton, il est conjoint à mon soleil, à mon mercure. Tout ça en balance. Dans ma maison 2. Et parce que je suis une dominante vierge tout de même. J'ai la Lune, j'ai Vénus qui sont conjoints à mon ascendant en vierge. mais voilà, j'ai cette dominante plutonienne qui active la balance chez moi, qui est mon signe solaire. Pour moi, la transformation, c'est une étape obligée. Il y a eu une époque de ma vie, la transformation, c'était tous les jours que je la mettais en œuvre, que je tranchais et que je faisais quelque chose de douloureux et de difficile. mais le bien-être et la libération qui sont venus ensuite, ça a toujours été des victoires. C'est ainsi. Pour moi, c'est l'évidence. Je sais. Je sais qu'une transformation peut être douloureuse, mais je sais aussi qu'elle peut être porteuse d'avenir. D'ailleurs, 6 et 4, 10, 17. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit votre vérité, une fois que vous êtes en harmonie avec vous-même et avec votre environnement, parce que ça y est, tout le monde sait ce que vous pensez, vous pouvez laisser brûler le feu intérieur, parce que les personnes qui vous ressemblent à ce cadre de bâton, c'est les personnes qui vous ressemblent. C'est les personnes qui vont saisir que dans votre esprit, les choses ont changé et que maintenant, ça va être selon les nouvelles règles, le nouveau chemin que vous avez défini. 4 de bâton. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. 7 de coupe. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez puis agissez. Besoin de se purifier. Donc, 7 et 4, 11, c'est la justice toutes ensemble. Ça fait 17. Donc, la roue tourne. Il y a quelque chose à guérir. Il s'agit de prendre du recul pour voir où se situe votre vérité. Observeur, vous êtes cet œuf et ça, ce sont vos objectifs. Donc, c'est une carte qui vous dit toutes ces opportunités qui ruissellent autour de vous. Prenez du recul afin de voir laquelle va vous permettre d'atteindre votre objectif. Ici, il y a quelque chose qui doit guérir. Il y a quelque chose qui vient du cœur. C'est les énergies yin. Et, je ne les ai pas relues mais du coup, je vais les relire. Exprimez votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez qu'importe les conséquences. Exprimez votre... Ça, c'est ce que décide le roi d'épée et le chevalier d'épée. Même si c'est difficile. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Vous ne devez pas faire selon les règles. Vous devez laisser parler votre intuition réellement. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. À partir du moment où vous affrontez la situation, vous avez les ressources pour quelque chose d'autre. Les ressources... Vous avez vu, dès que vous mettez vos efforts là, 6 de bâton, 4 de bâton, 7 de coupe parce que la roue, elle tourne. Parce que 7 as de pentacle, c'est la roue qui tourne. Parce que vous êtes en alchimie avec vous-même. Yin. Vous avez fait observeur, vous avez affronté et donc vous pouvez exprimer votre vérité. Yin. Vous êtes en alchimie avec vous-même. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Le moment est venu de secouer vos âmes sœurs. Parce que TikTok, normalement, c'est réveil, quoi. C'est l'heure. Donc, ici, il est temps de... Il est temps d'affronter les autres. Il est temps de voir qui est dans votre camp et qui ne l'est pas. Je sais, c'est très dur à entendre, ça. Mais c'est très vrai. Après, n'oubliez pas qu'il y a toujours une énorme masse d'indécis. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dans votre camp. C'est les personnes qui vous soutiennent activement. C'est-à-dire qu'elles vous encouragent. Elles vous donnent des ressources quand elles voient que vous avez besoin de ressources, quelles qu'elles soient. Que ce soit du temps, de l'attention, de la compréhension. Ce sont des ressources qui sont immatérielles mais qui sont inestimables. Ça peut être aussi de vous prêter quelque chose, argent ou autre, pour vous permettre de passer à l'action. C'est aussi valable. Ces personnes-là sont dans votre camp. C'est-à-dire qu'elles ont pris position et qu'à un moment donné, quand vous avez eu besoin de quelque chose, elles sont dans le 6 de Pentacle, elles vous le donnent. Vous êtes dans le 4 de bâton. Et il y a des personnes qui ne sont pas dans votre camp. C'est les personnes qui veulent que vous vous vautriez par terre. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Ça peut être des personnes qui sont dans la vengeance parce que vous leur avez fait un sale coup. Ça peut être des personnes qui vous détestent sans aucune raison pour le principe. Puis ça peut être des personnes qui savent pourquoi elles vous détestent et qui ont décidé qu'elles allaient vous détester. Et puis au milieu, il y a tous les indécis. Il y a les personnes qui vous prêtent une oreille. Ah oui, c'est pas réglé tes histoires. Mais cette personne-là, si jusqu'ici, elle n'a jamais basculé dans un camp ou un autre, demandez-lui de prendre position. Allez la voir en lui disant ce que vous voulez, vous. Et cette personne, soit elle vous dit tes objectifs me plaisent, je vais te donner un coup de main. Soit elle va vous dire non mais ça va pas à la tête. Mais t'es malade de vouloir faire une chose pareille. Bon, là aussi, les choses seront dites. Et puis, attendez-vous à ce que tout de même, parce que dans les indécis, souvent ceux qui restent dans les indécis, c'est finalement ceux qui n'ont pas d'objectif pour eux-mêmes. c'est-à-dire qu'ils sont en train de se noyer dans leurs propres trucs et que vous veniez de leur parler de ce qui se passe dans votre flaque à vous, eux resteront des indécis. Mais passez à autre chose aussi. Il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage dans vos ambitions. Dans ce que vous voulez réaliser. Chevalier de coupe, étoile, soleil, le ménage dans ses ambitions, c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour moi ? J'avais donné un exemple pour beaucoup d'entre nous doit parler. Est-ce que je fais l'effort supplémentaire qui fait que je redresse par exemple une situation financière qui ne me plaît pas, qui ne me convient pas ? Ou est-ce que je laisse les choses partir au point où je ne pourrais plus agir ? Ici dans le 8 de Pentacle et l'As de Pentacle, on décide que c'est plus tenable. Donc on décide de passer à l'action. Parce que je ne vais pas attendre que mon compte soit vide pour dire stop. Il y a un coup de main qui va venir. Il y a un coup de main qui va venir mais il n'est possible quand vous serez en alchimie avec vous-même, quand vous aurez dit les choses. Quand vous aurez dit les choses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a au niveau des énergies du cœur. Le coup de main qui arrive, c'est parce qu'à partir du moment où vous allez affronter la difficulté de cette situation, vous allez voir des personnes en leur disant j'ai telle difficulté et j'entends y remédier de telle manière. Ben oui, il y en a peut-être qui vont s'avérer être des ennemis déclarés. Il est hors de question que tu te sortes de cette situation. Je te déteste et je veux que tu continues à souffrir. Bon ben, cette personne-là, vous savez à quoi vous en tenir désormais. Mais la plupart des gens, même les indécis, vont vous regarder, vont vous dire formidable, vas-y. Les indécis, il est parfois intéressant sans faire des alliés en leur proposant d'embrayer dans quelque chose eux-mêmes. On a peace. Vous allez vraiment avoir une victoire inattendue. C'est-à-dire que ce coup de main, elle a sauté comme leg up. Ce coup de main, il va vous mettre en paix. c'est à partir du moment où vous allez voir la situation pour ce qu'elle est que vous allez guérir et initier, initier un changement en faisant des choix clairs. Ici d'ailleurs, il y a la même idée de ne pas être dogmatique, de renoncer à certaines choses parce que vous ne pouvez pas pour l'instant. on lâche prise. On lâche prise parce que comme ça, c'est encore plus constructif. Faites du ménage dans vos objectifs. D'ignorez, milk and honey. Au fond de vous, vous savez où se trouvent les ressources. Vous savez que plus vous irez, quand vous êtes alignés, je pense, je dis, je fais. Vous avez conscience que tout le long de votre route, vous allez trouver ce dont vous avez besoin. et c'est le moment de dire ce que vous voulez faire. Peut-être aussi de dire ce dont vous avez besoin. Pour que ça tienne sur le long terme, il faut cet électrochoc. Il faut cet électrochoc. Le moyen de pouvoir vraiment construire sur le long terme, aller en direction de vos objectifs, c'est de révolutionner votre façon d'aborder les choses. C'est de comprendre où se trouvent vos ressources et les mobiliser en direction de la suite. Et à partir du moment où vous le dites aux autres, vous dites ce que vous avez compris, ce que vous avez vécu, vous serez en paix avec vous-même et c'est là que vous serez en paix avec les autres. L'alchimie, c'est pas pour rien qu'on a le visage central, il faut être en alchimie avec soi. Et puis quand on est en alchimie avec soi, on peut être honnête, on peut être dans l'échange d'un six de pentacle, des amants, c'est-à-dire on peut faire confiance, donner et recevoir de manière fluide et constante. Ah, j'ai tiré deux cartes. D'accord. C'est comme ça et c'est pas autrement on vous dit by the book, surtout qu'au dos on a pourquoi. Parce que c'est comme ça. Ça c'est la carte parce que. By the book. C'est ainsi, c'est comme ça. Donc vous arrêtez avec les pourquoi et vous vous concentrez sur ce que vous voulez attirer. Parce que si votre renaissance elle est tournée vers ce que vous voulez attirer, et bien Treasure Island vous le dit. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc admettez les choses pour ce qu'elles sont. Ça vous permettra de trouver votre vérité. C'est un loyal heart derrière. Et ça permettra la renaissance avec les opportunités, avec les évolutions que vous désirez vous. Allez, je relis dynastie de la mère divine. La dynastie de la mère divine. Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité, l'illumination et l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblables à une goutte d'eau s'unissant en un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure. Un océan qui dissout la peur, la séparation, le manque en nous baignant d'abondance et d'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme. Faites-la briller tous les jours. Prière à la dynastie de la Mère Divine Vénérez Kuan Hin, Tara Vert, Mazou, déesse de la Grande Mère Divine, s'il vous plaît, aidez-moi à vivre l'illumination chaque jour, à rencontrer mon être véritable et à vivre dans la beauté et la joie avec la paix au cœur. Merci pour votre aide. Om Shanti Je ressens maintenant votre sérénité en moi. Puissent tous les êtres trouver aussi une telle paix. Om Shanti J'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501